– Justement, puisque vous parlez de la société sénégalaise, ces fractures ont été mises en évidence ces derniers mois, notamment entre les partisans de Macky Sall, qui a finalement renoncé à un troisième mandat, et les partisans de son opposant, le plus radical, Ousmane Sonko, déclaré inéligible, il est en détention, son mouvement a été dissous. – Voilà, comment vous voyez l'avenir de la société sénégalaise dans ce contexte ? – Je pense que, comme je le dis dans le livre, il est important qu'on ait cette séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et la justice. Donc c'est cette séparation des pouvoirs qui va permettre de gérer de manière vraiment sereine tous ces sujets. Il y a un sujet juridique qu'il faut évacuer. Je pense que, comme j'ai tendance à le dire, Ousmane Sonko est quelqu'un qui est jeune, donc qui va toujours compter dans l'avenir politique du Sénégal. Maintenant, le plus important, et il faut qu'on dépasse cette période, c'est comment on gère cette transition ? Macky Sall n'est plus là, il y aura un nouveau président. Comment on fait pour, justement, apaiser les esprits en ayant une élection où on élira celui qui aura le meilleur projet pour pouvoir, justement, construire ce Sénégal de demain ? Donc aujourd'hui, je pense que la réponse, c'est comment on met en place la gouvernance future qui va permettre d'asseoir une véritable séparation des pouvoirs, en tout cas, au moins dans la perception.